Je m'apprête à m'enfermer dans ma voiture pour tenter de survivre 7 jours seul à l'intérieur Par contre, si j'échoue ce défi, voici ce qu'il m'arrivera Tu vas te voir, t'es tatoué, j'ai pas réussi 7 jours en voiture Excellent ! Comment je vais faire mes besoins ? C'est la première question que t'as dû te poser Et pour ça, j'ai décidé d'être 100% transparent avec vous en vous montrant tout dans cette vidéo 24 heures dans ma voiture, c'est un classique Vous me connaissez, j'ai voulu aller plus long En une semaine, il va s'en passer des choses Ce défi, il est trop dur, j'en ai marre Donc allez, c'est parti ! Mon frérot ! Comment ça va Anthony ? T'es un singlet, t'es un gros malade Le pire pour moi, c'est de pisser ou de chier T'as pris un saut ? J'ai des sacs poubelle Mec, ça va puer la mort ! Comme vous me connaissez, je fais les choses à moitié, donc j'ai pratiquement rien prévu J'ai pris quelques affaires d'enchange Est-ce que t'as pris chargeur ? Ouais ! Téléphone ? Ouais ! Ordinateur ? Ouais ! PQ ? Ouais ! A manger, tu vas faire des drives et tout ? A manger, j'ai rien dans la voiture Donc ça veut dire que je pars avec zéro truc à manger On verra sur la route Anthony il est là aujourd'hui pour fermer la voiture Et on verra à la fin si ces scotches n'ont pas été déchirés ou déplacés ou quoi Ça voudra dire que j'ai triché Je donne ma parole que dans cette vidéo, bah je ne tricherai pas C'est parti mon frérot ! Bon courage heureux ! Les clés sont là ! Le jeune Kogu ! A dans 7 jours ! C'est parti, en entourage ! Allez, un petit tour ! Ouais, je mets bien sur la plaque ! T'as pas de radar, parfait ! Viens sur les portières, comme ça il va pas nous douiller Pour voir s'il a pas triché, regarde lui ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu fais quoi ? Allez, allez, allez ! Tu scotches bien, j'arrive hein ! Merci mon frérot ! On va regarder combien de kilomètres je vais faire pendant 7 jours On est actuellement, regardez, à 132 157 kilomètres Si je vois que t'as enlevé, t'as triché, t'as abandonné N'importe quelle excuse, je m'en fous Tu vas te voir, t'es tatoué J'ai pas réussi 7 jours en voiture Excellent ! Tu sais quoi ? Je suis un homme de parole C'est horrible mec ! C'est parti ! Il est actuellement 21h02 Je terminerai ce défi à 21h02 3, 2, 1 C'est parti ! Ah bah c'est tout le même frérot ! On se retrouve ici, sur le parking ! En plus mon gars ! Let's go ! Genre 1, c'est bon le défi a commencé Qu'est-ce qui va se passer ? Comment je vais manger ? Mettre de l'essence ? Me laver ? Dormir ? C'est ce qui va me permettre de répondre à la question Est-il possible de vivre 7 jours enfermé seul dans une voiture ? Je viens tout juste de partir Je fais ce défi parce que je sais que c'est hardcore En fait, c'est le concept qui me fait kiffer Par contre, le faire, je vous jure j'ai trop le seum Déjà je suis un petit peu malade Et hier j'ai filmé une grosse vidéo Où je faisais 10 000 sauts de cordes à sauter pieds nus C'était horrible Du coup, bah ce défi Soit ça va me reposer un petit peu Parce qu'en soi je suis dans une voiture Ou alors tout au contraire Ça va encore plus me fatiguer Je sais pas du tout Je vais commencer par faire une story Pour annoncer à tout le monde Sur Instagram que je fais ce défi Et je vais poser la première question Est-ce que je pars dans le nord de la France ? Ou est-ce que je descends dans le sud de la France ? J'ai peur d'un truc C'est bidon Mais comment je vais pisser Et comment je vais faire caca ? C'est ma peur numéro 1 Qui dit Pas le droit de sortir de la voiture Dis Comment tu payes ton essence ? Comment tu payes ton manger ? Et bah je vais devoir demander à des gens Sauf que Tu te doutes très bien Que je peux pas donner ma carte bancaire A quelqu'un J'ai retiré 500€ Je vais faire tout de suite la story Pour savoir si on part dans le nord Ou dans le sud Je pars pour un très gros défi Je vais passer 7 jours Dans ma voiture Enfermée Tout le monde passe des 24h C'est fini 7 jours maintenant Suivez-moi Pendant toute la semaine Je vais vous mettre des stories Je vais vous tenir au courant Et je vais vous mettre une petite story Dès maintenant Tu vas pouvoir participer Ça y est je viens de poser la première question On se retrouve dans quelques minutes Pour savoir par quel endroit je commence Si je monte ou si je descends On recharge Hop là Je vais aller sur Instagram On est 41% pour le nord de la France Et 59% pour le sud de la France Vous savez quoi On s'en fout Je mets pas de GPS Prochain panneau que je vois Qui va dans le sud A peu près J'y vais Ah l'autoroute A4 Bah let's go Alors là je viens de rentrer sur l'autoroute Direction 3 Je ne sais pas du tout Où est-ce que ça mène Je sais même pas si 3 C'est dans le sud Ou dans le nord de la France Ah non merci à Odu Qui sponsorise cette vidéo Odu vous allez voir C'est incroyable Ils sont trop forts En plus de ça J'ai une petite surprise pour vous Dans la vidéo On se retrouve un peu après Pour en parler Mais vous allez voir C'est trop stylé De toute façon je pense Que ce que je vais faire Pour cette première nuit Je pense que je vais pas manger Je vais pas oser demander aux gens Je vais essayer de me trouver Une petite aire d'autoroute Sur la route pour dormir On fera la première journée Dès demain Aujourd'hui on reste tranquille Ça y est Je viens de me poser Il est 22h47 Je suis explosé Comme je vous l'ai dit Je suis malade Donc c'est pas le meilleur jour Et je pense que je vais aller dormir Je fais que moucher C'est horrible On peut voir où est-ce que je suis On voit Paris Je me suis un peu éloigné déjà Je suis parti direction Lyon Je vais vous montrer un petit peu Mon kangoo Au dessus regardez J'ai mis mon petit sweat Si jamais j'ai froid Ici regardez Je me suis mis les trucs les plus utiles Caméra, les batteries etc Juste derrière moi On a deux petits packs d'eau Petite multiprise Ça, ça l'abonné Ou la personne que je connais pas Branche ça chez lui Et moi il me reste 4 prix chez moi Je vais vous présenter un petit peu Toutes mes affaires Petite serviette Oh non ça c'est trop mignon Ça c'est ma copine Qui a dû penser à moi Et me mettre les bananes Au moins j'ai des bananes Pour toute la semaine Sopalin Pour me suer les mains Si je mange ou quoi que ce soit Petit PQ Oh trop mignon Elle m'a mis aussi des babybelles Mon ordinateur Pour bosser Très important Pour poster la vidéo de dimanche Petit iPad pour ma télé vidéo Petit déodorant des familles Et la petite brosse à dents Un paquet de sac poubelle Ça, ça va être très important ça Je vais pas vous faire un dessin Vous voyez de quoi je parle Petit sac de couchage Parce que la nuit Il y a tendance à faire un peu froid Oh bah je parle de me réchauffer Bah regardez ce que j'ai pris C'est un petit plaid Mais en forme de grand sweat Ça tient super chaud Petit matelas gonflable Bon il est épais comme ça Mais je m'étais dit Un petit peu ce que j'avais dans mon sac Je pense que je vais essayer De commencer à installer mon petit dodo Ensuite manger un petit truc Me brosser les dents Et on ira dormir Je vais essayer de gonfler Le petit matelas On va voir ce que ça donne Oh par contre c'est trop confort Oh je vais moins dormir En vrai j'ai juste à prendre Mon sac de couchage Et je serai trop bien J'ai hyper mal à la tête les potes Je vais essayer de manger Un truc ou deux Bon un peu d'eau Oh ça fait du bien Et je vais manger un petit babybell J'ai trop faim Bon je crois que je vais aller dormir Allez je vous fais des bisous Jour 2 Wesh Il est 7h40 J'ai fait que me réveiller c'est horrible Oh chien j'ai trop mal dormi Oh par contre il fait trop beau Regardez moi ce temps là Allez je me réveille tranquille Et on se trouve dans quelques minutes Ok la team Je suis en train de me créer Un petit site internet Super facilement Pour vous mettre des infos exclusives Des photos exclusives Que je vais pas vous montrer Dans la vidéo YouTube Et que vous allez retrouver Sur mon blog Que je suis actuellement En train de créer Grâce au partenaire de cette vidéo Odoo C'est une plateforme Avec plein d'applications De gestion d'entreprise Mais surtout d'éditeurs De sites web Avec lesquels vous pouvez créer Votre propre site Très facilement Et en quelques clics Et en plus de ça gratuitement C'est ce que je suis en train De faire actuellement Ce qu'il faut savoir C'est que moi je suis vraiment Nul en informatique Là j'arrive à tout comprendre Vous savez quoi Dès que j'ai terminé Vous allez juger mon site Et me donner une note en commentaire Entre 1 et 10 Et on verra si j'ai été bon Ce qui est bien avec Odoo C'est que la première application Est gratuite à vie L'hébergement et le support Sont inclus en illimité Et vous bénéficiez en plus D'un nom de domaine personnalisé Gratuit pendant un an Par exemple tu peux mettre ton pseudo Ou le nom de ta marque Ça fait www.squeezy.com Ah merde Non ça Pas le bon youtuber Grâce au drag and drop Tu peux changer les photos Le texte Les couleurs Vraiment tout Des animations Et tout ça sans aucune compétence technique Il commence à être stylé Non mon site internet Regardez Tu peux créer un site Pour vendre un blog Comme moi Pour mettre des infos Tout ce que tu veux Du coup moi je suis en train De me créer un petit blog Sur lequel tous les jours Je vais publier un article exclusif Avec des photos Des anecdotes Que je vais pas forcément montrer Dans cette vidéo Du coup c'est bon Je viens de créer Mon petit site internet Et si tu veux aller tester Odoo Créer ton propre site Pour être un businessman comme moi Ou pour faire ton blog Ce que tu veux Je t'invite à cliquer sur le lien Odoo En première ligne de description Petit problème de la matinée par contre D'une c'est chiant J'ai pas pris de douche Donc premier jour sans douche De deux je me suis pas vraiment changé J'ai mis juste un survet Mais après je suis parti tard Et vers 19h avant de commencer le tournage Je me suis douché et changé Donc je me suis dit Bon allez première journée On va rester tranquille Ah oui petit problème Il faut que je pisse Merde j'ai une voiture qui vient d'arriver derrière Alors que j'étais tout seul Du coup ce que je vais faire C'est que je vais aller me balader Dans le parking Je vais aller trouver le spot Et dès que j'ai trouvé J'attends qu'elle parte Et je vais pisser C'est parti Y'a plus personne Je vais essayer de me mettre sur le côté Je regarde bien derrière moi Mais j'ai trop honte de faire ça Je vous jure Cette vidéo je la déteste Eh j'ai mis 10 minutes à pisser Je vous jure j'étais trop gêné Ça voulait pas C'est parti let's go J'ai mis une adresse très spéciale Vous allez voir C'est un endroit Où je ne suis jamais parti De ma vie entière Et moi je vous jure Que c'est mon rêve J'étais au téléphone avec mon père Juste avant de partir Et il me dit Antoine mais t'es jamais allé là bas Je me dis Bah non Il me dit Pourquoi tu vas pas etc En plus tu pourras voir ça 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 J'ai dit ok j'y vais Là j'ai 7h30 de route Il est 9h30 Je suis censé arriver là bas A 17h30 C'est sur ma voiture là Avec le plein d'essence Ça ne fait pas 7h30 de route J'ai 900 km pour arriver là bas Ok bah c'est parti Direction cette petite ville spéciale Petite pause Je vais essayer de m'étirer un peu Il est actuellement 11h Pour aller là où je veux Il me reste encore 7h de route J'arrive à 18h Je ferai bien de j'aller Si je veux arriver tôt Il est actuellement 13h Ça fait plusieurs heures que je roule J'ai vu qu'on était à côté de Beaune Du coup bah c'est parti On va aller dans la ville de Beaune Pour essayer de trouver à manger Parce que je n'ai pas mangé depuis hier soir Je crois que je suis jamais allé à Beaune Je ne connais pas cette ville Oh boulangerie Petite boulangerie des familles Mais du coup là l'idée C'est de trouver quelqu'un Qui veut bien aller m'acheter à manger Je vais préparer mon argent Et dès que je vois quelqu'un J'essaie de lui demander Mais j'y crois pas Il n'y a pas beaucoup de monde Devant la boulangerie Il est 13h Pourtant c'est l'heure de manger Personne ne veut s'acheter Un petit pain au chocolat Un petit croissant Des petits sandwichs Il y a un monsieur Qui est dans la boulangerie Je vais essayer de lui demander Bonjour Excusez moi j'ai une petite question En gros je vous explique Je fais un défi dans ma voiture Voilà c'est ça Je fais des vidéos Et là mon défi c'est rester 7 jours Dans ma voiture Et en fait il faut que je me débrouille Pour manger, boire etc Est-ce que je peux vous donner de l'argent Et m'acheter un truc à la boulangerie Je sais pas si il y a une salade Un sandwich Ce serait très gentil Quoi que ce soit J'ai pas de manger depuis hier soir C'est très gentil Merci beaucoup monsieur Il a l'air super gentil On a parlé vite fait Il est né dans la même ville que moi Le monde est tout petit Apparemment dans la boulangerie Il n'y a plus rien à manger Il n'y a plus de sandwich Il n'y a plus de salade Il n'y a plus de pizza Plus rien du tout à manger pour le midi Du coup il m'a dit qu'il allait m'acheter Du bon pain avec des céréales Quelque chose de bon Merci c'est génial Donc ça c'est du bon pain Je vous fais confiance C'est la boulangerre qui me l'offre ? Ouais Oh bah je lui dirais merci Dès qu'elle me regarde Je lui dis merci Moi c'est super gentil Merci beaucoup La boulangère vient de m'offrir Un magnifique pain En plus je ne sais pas ce que c'est Et sinon Voilà le monsieur est allé me chercher Un énorme pain Tac Ohlala Eh franchement je vous mets l'adresse Un énorme merci à eux Ça va sûrement me faire toute la semaine Ah parce que vous travaillez ici en fait Ah d'accord C'est super gentil Merci beaucoup monsieur Oh c'est incroyable En fait c'est la personne Qui tient le biocop Qui est juste à côté Il m'a ramené un sac En me disant que c'était périmé Ils n'ont pas le droit de le vendre C'était à l'arrière du magasin Mais que du coup Ils pouvaient me les donner Donc j'ai des yaourts Incroyable je vous jure C'est trop content Il m'a donné une cuillère Ohlala non je vous jure Je vais me régaler Et 4 petites pommes Ohlala c'est incroyable Désolé j'ai pas trouvé d'autres moyens De poser la caméra J'ai réussi à couper un petit bout de pain On va goûter ça Oh carrément je fais tomber la casquette Oh c'est trop bon Pour le savoir je mange jamais de pain C'est trop bon je vous jure Maintenant on va goûter cette brioche Ohlala mais c'est à l'air trop bon Regardez moi ça On va prendre un petit bout comme ça Ohlala c'est fou Pour le dessert du coup On va goûter des yaourts C'est parti Oh mais en fait j'aime tout Le yaourt masterclass C'est périmé mais c'est bon Il est périmé depuis quand ? Depuis le 22 mai Ça fait 5 jours Mais il faut savoir qu'en fait La nourriture il y a toujours des marges d'erreur C'est à dire que si par exemple Le yaourt il est périmé hier C'est toujours bon Quelques jours encore Après la date Des fois encore jusqu'à 10 jours après Après voilà faut toujours vérifier Tu ouvres le yaourt Tu regardes Généralement quelques jours après la date Ça se mange toujours Donc faut surtout pas jeter Je viens de réussir à trouver de quoi manger Mais plus tard il faudra que je réussisse Bon les potes regardez On est sur une station d'autoroute Le frérot il m'a offert une petite Lipton Ça fait plaisir Merci beaucoup Ça va me rafraîchir Ça va me faire du bien Ça va me faire tenir un peu Allez merci bon courage Bonne journée J'étais en train de dormir Et j'entends toquer à ma fenêtre En plus c'est l'une des seules boissons Que j'aime bien Je bois que de l'eau Eh on en fait des rencontres Ça fait trop plaisir Du coup on est reparti Je vous ai pas trop filmé Mais aujourd'hui j'ai pas mal conduit Et j'ai surtout beaucoup dormi Je sais pas cette nuit Ça m'a trop fatigué Le fait d'être malade Donc bien évidemment On fait des pauses On s'arrête C'est important pour la sécurité Donc on avance tranquillement De toute façon on a pas d'heure De toute façon je fais ce que je veux Je vais vous montrer à peu près Sur la carte où est-ce qu'on est Je ne sais même pas du tout Donc j'ai passé Lyon J'ai passé Valence Ce que je vais du coup faire Parce qu'il est déjà à 18h15 Et je me demande vraiment Où est-ce que je vais dormir ce soir Ce soir je dois préparer ma vidéo YouTube Parce que demain matin elle sort Et mon ordinateur n'a plus de batterie Du coup je suis obligé de dormir Dans un endroit Où en tout cas je peux Bon rancher ma multiprise Du coup ce que je vais faire Et aller sonner comme je peux Ou demander aux gens dans la rue Je vais faire marcher à la communauté Et on va voir si vous êtes réactifs J'ai besoin de vous Je suis à côté de Valence Entre Valence et Avignon Montélimar etc Donc ça habite dans le coin Dis-le moi Je cherche quelqu'un Qui peut m'héberger ce soir Qui peut héberger moi et mon kangou Bon Aujourd'hui tout se passe à merveille La story a bien fonctionné J'ai reçu énormément de messages Merci à tous ceux qui se sont proposés Et désolé à ceux A qui je vais pas pouvoir aller J'avais choisi un Qui était vraiment le plus proche De là où je suis J'ai 15-20 minutes de route Normalement on arrive chez l'abonné Ah mais je crois qu'il est devant moi Ça va ou quoi mon rhum ? Oui je suis où ? Ça va quoi les gars ? Ouais j'adore Je suis choqué la vie Je suis choqué J'ai eu plein d'autres messages Mais en vrai vous étiez les plus proches De là où j'étais J'jure ? Ouais Du coup il y a besoin de me faire un peu de place là ? Ouais bah bien sûr Vas-y cimer les gars Bonjour Merci de m'accueillir Je les ai mis dans un état Belle trotte C'est à toi ? C'est à toi ? Par titane Mais elle est fissue Dès que Colt S4 je crois Ok Il est rouge C'est l'eau et bleu Ta barre elle est fissue ? Ouais Est-ce que ça te dirait une nouvelle barre titane ? Non Je suis choqué mais tu vas pas me donner ça comme ça Bon bah frérot Merci pour m'accueillir chez toi Et du coup bah Tu envoies une petite barre titane pour toi J'jure Avec plaisir Ça va ou quoi les gars ? Ça va tu vas bien ? Il y a tous les potes qui viennent quoi Nous on fait une petite photo ensemble Regardez Let's go Est-ce que vous avez un message à faire passer A peu près 2 millions de personnes ? Abonnez-vous Abonnez-vous Aaaaah Aaaaah les boys ils sont joues ils sont joues En tout cas c'est ça que j'ai bien d'amert je le sais En sécurité ça c'est important Oh la 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 Regardez moi ce plateau de rêves qu'ils m'ont apporté Merci aux parents merci beaucoup c'est très très gentil Des petites pommes de terre un petit sandwich de l'eau C'est incroyable je vais trop bien manger Bon du coup la petite multiprise mec tu vas me sauver merci beaucoup Ouais ouais juste tu tires Ok est-ce que ça charge ? Ouais let's go Allez vas-y les gars c'y m'aie Bon tout le monde est parti Je suis tombé sur une famille extraordinaire Du coup ils m'ont offert à manger J'ai pratiquement rien mangé depuis le début je vous jure ça me fait trop trop du bien de manger Je suis fini de manger ensuite je prépare le kangoo pour aller dormir Et je bosserai un petit peu sur mon ordinateur parce que Il y a ma vidéo qui sort demain donc faut la préparer un petit peu Ça va quoi les gars ? La forme ? J'étais en train de commencer à me préparer et en fait regardez Devant il y a voilà les jeunes Ah ouais ils sont chauds Jour 3 En vrai je suis content je me suis pas réveillé une seule fois dans la nuit Ok il est quelle heure ? 8h25 Par contre ce qui est horrible c'est que je fais que transpirer Il fait trop chaud dans mon kangoo Du coup à force de transpirer bah en fait ça pue un peu Et comme vous le savez je me lave pas Et ça c'est dur Je vais ranger un petit peu tout ça et on va partir tranquillement quoi Let's go Les potes ça y est regardez j'ai tout rangé en vrai tout est clean normalement Regardez le boss il m'a ramené un petit plateau petit déj Merci à toi frérot ça fait plaisir Tu peux m'aider pour un truc ? Tu sais que moi ça fait du coup deux jours que j'ai pas pris de douche Putain un tuyau d'arrosage un truc comme ça là ? Ah ouais je vous jure ça me ferait trop du bien de l'eau fraîche là Ah bah ouais quand y'a pas de jet d'eau y'a une casserole Ah attends attends j'ai peur attends elle est froide ou pas ? Vas-y frérot quand tu veux Il y en a beaucoup Ça s'arrête jamais Oh frérot aussi merde Ça régale ça régale Merci beaucoup à la prochaine On vient de partir de la famille ils étaient complètement incroyables merci à eux On a 3h de route donc on va y aller tranquillement Il est 9h42 Musique Je suis en train de m'arrêter d'urgence j'ai un petit problème Je n'ai plus d'essence Je suis actuellement dans la zone rouge Regardez la jauge d'essence Là je suis actuellement dans la réserve Du coup regardez je me suis mis là à l'entrée de la pompe à essence Regardez là il y a toutes les pompes à essence C'est vraiment le truc que je redoutais le plus Que j'ai essayé de décaler au maximum Mais là j'ai pas le choix de mettre de l'essence C'est pour ça que je suis allé jusqu'à la zone rouge Est-ce que je vais galérer à trouver quelqu'un qui va mettre de l'essence ? On verra bien Ma technique je trouve qu'elle est trop bien Faut que j'essaie de trouver une voiture où il y a plein de personnes Comme ça Celui qui fait le plein de leur voiture Et bah il perd pas de temps Dans le sens où en gros Je prends quelqu'un d'autre dans la voiture Et je lui demande à lui de remplir ma voiture Et il y a de l'intelligence un peu Il y a genre vraiment personne Il est 11h30 Les gens ils mangent ou c'est comment ? Bonjour Vous parlez français ? Un petit peu ? Alors en fait moi je fais un défi En fait je dois vivre 7 jours dans ma voiture Est-ce que je peux payer ici ? Et votre mari peut me mettre l'essence ? Oui Oh c'est super gentil Thank you very much Where are you from ? From Germany Germany ? Oh yeah Thank you so much J'ai trouvé quelqu'un C'est super gentil Merci beaucoup Let's go Je peux repartir Oh les gens ils sont trop gentils Première personne à qui j'ai demandé Première personne à accepter Tu viens de me voir faire ça Mais tu m'as pas encore vu aller dans un autre pays Et galérer à parler avec les gens Bon du coup c'est bon j'ai le plan On y retourne Direction l'autoroute Let's go On arrive à Monaco On est le jour du Grand Prix de Monaco J'y suis jamais allé de ma vie Ça a l'air d'être magnifique Ok il y a déjà des gens qui spotent un peu partout Pour voir le Grand Prix Il est actuellement 15h40 Et le Grand Prix j'ai regardé C'est de 15h à 17h Donc normalement J'entends les voitures Oh j'ai trop envie de sortir Et d'aller voir le Grand Prix Mais je me fais du mal à venir ici en fait Regardez moi c'est insane Bon du coup en pleine balade à Monaco Là je ne sais pas où est-ce que je vais Ohlala je peux pas vous montrer Mais bon Il y a des voitures La vie de ma mère il pleut à Monaco Je suis descendu dans le sud Pour qu'il pleuve J'ai trop le seum Bon du coup regardez on est là Il y a la mer juste devant moi C'est pour ça que je me suis mis là Regardez c'est incroyable Si je vous dézoompe toute la France On est ici Voilà La dernière ville c'est Menton C'est la ville qui est juste à côté Moi je suis là Monaco c'est là Donc on a déjà dépassé Monaco Il est actuellement 16h10 Tout à l'heure j'ai mis cette story Donc on va savoir si je vais dormir A l'endroit où je suis Ici devant face à la mer Depuis tout à l'heure Ou si je pars en Italie Résultat 3, 2, 1 Ah ouais 56% de Ici face à la mer Ah ouais ok Et me perdre en Italie 44% En vrai je serais bien allé en Italie Ça aurait pu être bien drôle Parce que je parle pas du tout italien Du coup on ira demain Demain on partira en Italie Actuellement ça fait une heure Que j'ai fait un tour de voiture Partout je suis parti sur Menton plus long Je suis revenu au point de départ Et j'ai trouvé aucun spot Par contre sur le chemin J'ai fait un truc Y'a un problème qu'on a déjà réglé C'est comment je vais faire pipi Je l'ai fait déjà plusieurs fois C'est pisser par la fenêtre Par contre dans le coin Y'a aucun endroit où t'es tranquille Du coup ce que j'ai fait J'ai essayé de chercher l'endroit Le plus tranquille à peu près Sauf que je pouvais pas pisser par la fenêtre Du coup C'est dégueulasse Ah je vais le mettre loin de moi J'ai envie de vomir J'ai trop la flemme ce soir D'aller demander à quelqu'un De m'acheter à manger Du coup pour ce soir J'ai vu qu'il y avait un McDo Un drive J'aime pas les burgers etc Mais bon y'avait que ça C'est la seule solution facile Que j'ai trouvé Voilà y'en a ils auraient kiffé ce repas Moi je vais le détester Bonsoir Je vais prendre un menu Maxi by stuff s'il vous plaît Un Big Mac vous avez Frites et bouteilles d'eau s'il vous plaît Ce sera tout Allez let's go C'est ultra rapide McDo C'est incroyable J'ai eu mon repas en 3 minutes Ok maintenant c'est le moment le plus chiant J'espère que je vais pas mettre 2h A trouver un spot Parce que sinon mon McDo Il va être froid Ah ouais non c'est trop Regardez moi le spot Je sais pas si vous voyez très bien Mais on voit la mer On voit tout Oh mais moi ça me sort de Paris là Le petit McDo J'ai tous mes potes Qui m'envoient leur plat Et ça me donne 10 fois plus envie Que ce truc là Bon appétit à tous Moi je vais manger Avec ma petite vidéo YouTube tranquille La petite vue là bas Incroyable Let's go Bon du coup la team J'ai bien mangé comme il se doit Du coup je me suis mis à l'arrière Et là ce soir Voilà Comme d'hab je me repose sur mon petit ordinateur Pour aller sur mon petit site au doux Et je vais écrire quelques trucs Qui se sont passés aujourd'hui Mettre quelques photos Et surtout expliquer des trucs Assez inédits Parce qu'il vient de se passer une dinguerie En gros j'étais en train de manger Venette ouverte Avec ma tablette devant moi En train de regarder une vidéo YouTube Et là tout d'un coup Je vois 2 voitures de militaires Qui se mettent devant moi Ils commencent à marcher Ils se font des signes et tout Ils ont des armes sur eux Je me suis dit Ils sont en train de faire un exercice Juste à côté de moi Pas du tout Y'en a qui commencent à grimper aux arbres Je vous jure que c'est vrai Et là d'un coup Je vois tous les militaires arriver Avec 7 mecs Qui marchent devant eux En mode bizarre Qui étaient pas du tout habillants militaires Donc j'ai su tout de suite Qu'ils avaient chopé 7 mecs Bref What the fuck En plus de ça Je vais vous dire un secret 100% réel En gros j'ai choisi ce spot là Alors d'une Parce qu'il y avait une magnifique vue Et surtout Parce qu'on est en pleine montagne Y'a personne Du coup je m'étais dit C'est le meilleur endroit On pourra faire pipi Et faire caca Pendant la nuit Là je vous jure Le McDo Il m'a cassé Et le problème en fait Les deux camions militaires Vont rester devant moi Mon site Odou Ça va être un livre Si vous voulez toute l'anecdote Je vais tout vous raconter de A à Z Parce que je vous ai pas tout raconté Du coup ça se passe sur mon petit site Vous avez le lien en première ligne de description Et en vrai je vous jure Odou Je kiffe C'est trop simple d'utilisation Si vous voulez créer un site internet Un business Ou même juste écrire un blog N'hésitez pas à aller sur le lien que je vous ai mis Vous allez voir la qualité de ce que je suis en train de faire Vraiment moi je kiffe Et attendez attendez Il vient de se passer trop de trucs Alors déjà Il vient d'avoir un feu d'artifice incroyable à Monaco 10-15 minutes Moi avec les militaires On était en train de regarder Et la dernière phrase que j'entends c'était Bon allez sur ce Nous on y va Let's go Bon les militaires je vous aimais bien Des gros bisous à vous Vous faites un midi difficile Et c'est important que vous soyez là Mais en tout cas Moi j'ai envie de pisser Et j'ai envie de chier Je suis malade de ouf Attendez juste avant Il y a un truc que j'ai pas fait J'ai ça à l'arrière Derrière moi c'est une forêt Ok j'ouvre la bouteille 3, 2, 1 Il y a du gaz qui sort C'est horrible Liquide évacué J'ai fait le travail le plus dur de la semaine Jour 4 On est là du matin 7h45 Petit déjeuner du matin Regardez c'est des fruits Qui me restent du premier jour Ah mais il me reste aussi de la brioche C'est bon je suis changé Je me suis fait propre Maintenant c'est parti Je vais finir ma toilette Let's go Oh qu'est-ce que ça fait du bien Allez ça y est Je suis parti enfin Bon en vrai j'ai fait une vraie pause Et aujourd'hui là c'est direction L'Italie bébé J'ai marqué Turin en Italie Je ne connais pas du tout Ça m'a l'air d'être une grande ville Je crois J'ai 3h de route Regardez moi ça Moi il y a une voiture derrière Je vais pas pouvoir rester trop longtemps Mais c'est magnifique Je viens tout juste de passer la frontière We som in Italia Pizza Italiano Mozzarella J'ai fait la pire imitation de l'Italie Mais attendez mais je viens de penser Je voulais mettre de l'essence Avant d'arriver en Italie Parce que comment je vais demander à un Italien De me mettre de l'essence Je ne vais jamais réussir Ça y est regardez Je viens de me poser Il y a la mer juste devant Et regardez moi comment c'est beau Très il est en vrai J'adore Je suis ultra fatigué Je sais pas si c'est le défi En ce moment Au final je suis hyper fatigué Toutes les heures je m'arrête Pour dormir Là je vais dormir J'ai envie de sortir de ma voiture Je sais pas le fait de pas marcher Pas courir J'ai envie d'arrêter Je vous jure ça me saoule Bon allez je vous laisse Je vais essayer de dormir un peu Bon je viens juste de reprendre la route J'ai dormi deux heures La preuve que j'étais ultra fatigué Il reste une heure cinquante-sept de route Pour arriver à Turin Ok j'arrive à mon premier péage C'est un mec Je parle anglais Je parle français Je parle quoi ? Hola Sorry Don't speak in italian Ok No problem We want to pay with the cash or with the card C'est possible ? Yeah C'est possible d'avoir un ticket ? Yeah Thank you Have a nice thank you What is thank you in italian ? Grazie 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 Ciao Ça y est je viens d'arriver à Turin Regardez je suis sur la place je crois C'est un peu comme le centre de Paris Là c'est le centre de Turin Vraiment il y a tout J'ai pas mangé depuis hier soir A part une seule pomme ce matin Il y a moyen qui est Uber Eats Position actuelle Il y a Uber Eats Alors là Comme spot vraiment Je pouvais pas faire mieux Regardez moi ça Vous savez quoi on est en Italie J'ai envie de soit manger des pâtes Je suis pas très pizza Mais en vrai en Italie Pourquoi pas Du coup vous savez quoi Je vais mettre une petite story sur Instagram Et je vais demander pâtes ou pizza pour ce soir Comme ça on aura la réponse De qu'est-ce que je vais manger Ça doit faire 15-20 minutes Que j'ai mis la story On va aller voir du coup Est-ce que je mange une pizza Ou des pâtes C'est parti on va regarder ça Wouah On est à 71% Pour les pizzas Et 29% pour les pâtes Bonne petite pizza C'est parti vous savez quoi Je vais me commander sur Uber Eats Pizza commandée Il est 18h45 Je vais manger un peu tôt Mais bon c'est mon repas de ce midi Et ce soir Le Uber il est arrivé Et en fait Il y a le support de Uber Qui m'a appelé Parce qu'apparemment Il n'arrive pas à me trouver Oh yes I'm so sorry Je me suis fait totalement engueuler Par le Uber Eats Parce qu'en fait apparemment J'ai mis une autre adresse Et après se faire livrer Dans une voiture C'est pas si simple Du coup je lui ai fait un don Sur l'application Il va être content Je suis vraiment désolé à lui Oh là là Il est énorme Oh my god La meilleure pizza Que j'ai jamais mangé de ma vie Bon en vrai Je viens d'avoir une idée J'ai très envie d'aller J'ai regardé le lac Léman Je suis jamais allé de ma vie Il me semble que c'est à côté de Genève Je vais direction Grenoble J'ai marqué Grenoble Je sais pas pourquoi Grenoble c'est à 2h30 De là où je suis Donc je suis censé arriver à 23h50 What the fuck Non mais attendez Mais 53 euros Bon bah je suis content On va être rentré hein Je suis super fatigué Je sais pas si ça se voit Il me reste 50 minutes Pour arriver à Grenoble Et regardez ce qu'il y a à côté de moi Attendez Il faut que je vous montre Une poubelle Je vais rouler sur le trottoir Je vais me coller Et comme ça je vais pouvoir l'ouvrir Hop là Avec la skyline ça je pourrais pas le faire Et voilà let's go Bon elle est pas mal grosse Avec du coup tout ce que j'ai mangé Tout ce que j'ai bu La totale Et aussi mon cata 23h42 Je viens enfin C'est bon de trouver un spot Et je viens de vous mettre Toutes les infos sur Odoo Bah maintenant moi je vais aller dormir Des bisous Ciao A demain Jour 5 Je suis malade J'en ai marre J'ai envie de sortir Là je me dis mais j'ai juste à sortir de la voiture Fin de vidéo Mais bon en vrai elle flemme d'être resté genre 4 jours dans ma voiture pour rien En plus je pue Je peux même pas prendre de douche Ça c'est horrible Flemme de bouger Flemme de tout faire Bon du coup regardez l'endroit où j'ai dormi En vrai c'est très silé On a les montagnes juste en face Je vais me changer Me brosser les dents et tout Et puis on est type 1 Je suis prêt et il attendait il est quelle heure 11h20 J'ai l'impression que tous les matins je pars de plus en plus tard J'ai une heure et demi pour aller à Genève Donc en vrai c'est pas très très loin J'avais oublié hier soir Mais en fait il y a un réel problème Regardez moi ce compteur Je n'ai plus d'essence encore une fois Objectif je vais m'arrêter à la première pompe à essence Et encore une fois je pense que je vais galérer Direct sur l'autoroute C'est parti on commence la journée Let's go Bon j'ai l'impression de sentir bon Aujourd'hui j'ai pris une douche Enfin je me suis mouillé Et j'ai mis du déo un peu partout sur mon corps Quand toi même tu sens que tu sens mauvais C'est que c'est pas bon Ok c'est bon je viens de m'arrêter Il y a une heure d'autoroute Bonjour Je fais une vidéo en ce moment Et en gros j'ai pas le droit de sortir de ma voiture pendant 7 jours Et je peux pas mettre de l'essence Est-ce que je peux payer vous mettez de l'essence Ça prend 2 minutes Oh c'est super gentil Je viens d'arriver à une autre station essence J'ai fait 30 km en plus Je suis encore plus loin dans l'essence Il y avait une jeune fille qui était en train de mettre de l'essence Je lui ai demandé Elle est super gentille Elle m'a dit oui Par contre je viens de lui donner 120 euros Et j'espère qu'elle va revenir C'est très gentil Merci beaucoup Let's go J'ai mis de l'essence Je suis trop content Moi je suis tranquille jusqu'à demain je pense Papa Papa Ça c'est une belle aiguille On garde le sourire Et on reprend la route direction Genève Il me reste 45 minutes Ça me stresse je vous jure Je sais pas si je suis en France ou en Suisse Je vais essayer de demander à quelqu'un Je vous jure j'ai vraiment l'impression qu'on est en Suisse Je suis déjà allé en Suisse en voiture Et par là où j'étais passé par l'autoroute Il y avait une douane Enfin genre il y avait une frontière Si je parle à quelqu'un je lui dis hello Ou je lui dis bonjour Bonjour excusez moi Je viens de me prendre mon premier ventre de cette vidéo La dame elle m'a regardé et elle est partie En fait je viens de regarder sur le GPS On est déjà dans Genève Let's go Bah je le savais pas du tout En vrai c'est archi beau Genève J'étais jamais venu Je viens de marquer sur mon GPS L'adresse du skatepark Ça se trouve il y aura des abonnés Ça se trouve il y aura des riders Il est 16h Donc je sais pas à quelle heure ils finissent les cours ici Mais 16h ça veut dire que Normalement ils commencent à être un peu blindés les skateparks Let's go on va voir s'il y a du monde Le skatepark il est juste derrière Ça me fait du mal Ça fait une demi-heure que je suis en train de regarder tout le monde rider Du coup bah je vous avoue j'ai un peu le seum Je regarde tout le monde Mais moi ça me fait kiffer un petit peu Par contre niveau rencontre abonné ou je sais pas quoi Il y a personne Je suis parti du skatepark Et je suis parti me perdre en plein Genève Je sais pas du tout où est-ce que je suis Je me suis calé devant un immeuble Le but c'est juste d'avoir une adresse Pour pouvoir commander Uber Eats Là il est 17h15 J'ai pas mangé depuis hier soir Donc ça va bientôt faire pratiquement 24h Que j'ai pas mangé Je sais pas si ça se voit Mais j'ai hyper mal à l'oeil J'ai celui là qui est hyper rouge J'ai un truc qui s'est mis dans mon oeil J'ai trop mal J'arrive pas à l'enlever Ça fait une heure Merci beaucoup très bonne soirée Il me disait que c'était la première fois Qu'il livrait dans une voiture En vrai j'avoue que c'est pas hyper commun On va se trouver un petit spot dans Genève Pour manger Et ensuite on verra ce qu'on fait Si on va se dormir à Genève Ou si on part Ça y est j'ai enfin trouvé un spot Ça fait une heure que je roule J'arrive pas à trouver Mais bon du coup tout doit être froid je pense Oh non ils ont pas mis de couvert J'ai le seum C'est ça qui manque des couverts Est-ce que j'en ai mis des couverts ? Faut que je la lave Mais j'ai une fourchette Ok la team Là je viens d'arriver à Besançon On est arrivé depuis longtemps en France Vous savez quoi ? Pour demain ou pour ce soir ou quoi ? J'ai aucune idée Je vais regarder le premier panneau d'autoroute Et ça va être la prochaine destination Ok premier panneau d'autoroute que je vois Strasbourg Je suis jamais allé à Strasbourg de ma vie Alors qu'en plus il y a un énorme skatepark Chaque année il y a le NL Contest C'est un très gros contest de trottes De sport extrême Bah vous savez quoi ? Go aller au skatepark de Strasbourg Direction la saucisse C'est pour ça que j'aime ce trip Parce que rien n'est prévu Il est 1h40 Je suis explosé J'ai enfin trouvé un endroit où dormir En tout cas moi je vais vous noter Quelques petits trucs sur le petit hodou Je suis malade ça me saoule Je vous fais des bisous Je suis explosé Et je vous dis à demain Tchuss Jour 6 Il est 8h J'ai pas encore filmé Du coup je suis allé pisser un peu plus loin J'ai aussi fait la grosse commission Parce qu'il y avait personne autour J'allais bientôt partir Et hop là Contrôle de douane Ils ont contrôlé tout le monde La jeune femme elle vient ici Elle me fait descendre la fenêtre Ils étaient 4 autour de moi Et elle me dit C'est quoi tout ça ? Parce qu'elle a vu le scotch Je lui dis Bah je passe 7 jours dans ma voiture Il y en a 2 trop Ils commencent à regarder dans la voiture Et tout ça Et en fait ils commencent à voir Que bah il y a des habits Il y a un oreiller C'est vrai quoi Après ils commencent à me demander Ma chaîne YouTube Et ils m'ont pris pour un taré Après la fille elle me dit Du coup si on vous fait sortir Vous avez perdu Je lui fais oui Elle me fait Bon vous avez de la chance alors La première question qu'elle m'a posée Comment vous faites pipi ? Moi je lui fais Bah je fais comme je peux Et après l'autre collègue il dit Moi c'est pas pipi qui m'inquiète Je gère la situation Bref On reprend la route Direction Strasbourg Je crois qu'il me restait 1h30 hier soir Un truc comme ça ou 1h Et après on verra bien ce que je fais Comme tu peux voir Je porte mes nouveaux t-shirts S2S Tu peux te les procurer sur mon site www.scoodestreet.com On arrive dans la ville de Célestin Et c'est pas les statistiques Euh Ah pas à comprendre Je suis en train de péter un câble Ça me saoule cette vidéo de Un mec qui pue naturellement Il sait pas qu'il pue Parce qu'il se sent tous les jours Moi tellement je pue Je sens que je pue mec Bah je me suis pas touché Depuis 5 jours mec Ouais c'est bon Je l'ai fait 3 fois déjà Je suis fatigué J'en peux plus J'ai envie d'arrêter ce défi Ça me saoule J'ai mal au ventre J'ai un peu envie de vomir Et je commence à tomber un peu malade Je pense que C'est les trucs d'hier soir Je pense que c'était pas bon Ce que j'ai mangé Genève ça m'a pas réussi Je sais pas si ça se voit à mes yeux Mais je suis explosé Y'a un gars qui va J'en ai barre Et je suis en train de se déduler Déjà la cinquième fois En plus de ça J'ai un truc qui me pique dans l'oeil Depuis 3 jours Regardez J'ai l'oeil tout rouge AAAAAAAH Ce défi il est trop dur J'en ai marre Ok tout est prêt Et je vous fais pas de dessin Les scotch sont bien mis Franchement la préparation est carrée Faut savoir une chose C'est que c'est mon dernier sac poubelle Et comment vous dire Qu'on est que mercredi C'est peut-être ça la raison Qui me fera sortir Je sais pas ce qui m'arrive Mais ça fait 2 heures Que j'ai mal à l'oeil J'arrive plus à l'ouvrir Comme ça ça va Mais je peux pas bouger Je peux pas ouvrir les yeux Je suis arrivé ici à midi Il est 14h30 Impossible de voir les yeux Je vous jure que c'est vrai Là je peux pas reprendre la route Je vais sortir Je vais aller voir quelqu'un Et je peux pas rester comme ça Ça fait déjà plus de 2h J'ai horriblement mal A partir elles sont même pas C'est à dire ? C'est pour la fenêtre La petite commission ouais Et la grande Dans les sacs poubelle Bon bah voilà ma tête au naturel Il est actuellement 21h Regardez je sors de l'hôpital juste là J'ai chopé un énorme truc dans l'oeil Du coup j'ai plein de médocs à prendre Pendant plein de jours C'est les deux yeux qui ont pris C'est juste que là actuellement J'ai celui là qui est complètement déchiqueté J'ai même un sourcil qui est plus haut que l'autre Il est du retour Wesh mon gars ça donne On dirait qu'on s'est vu Il y a je sais pas combien de temps Ça va ou quoi frérot C'est quoi cet aille rouge là ? Le mec bizarrement ça pue pas Allez où ta merde ? Je l'ai jeté à la poubelle Il a cru que j'allais garder ça Attends il y a un petit soucis là Quoi qu'est-ce qu'il y a ? Bah les scotch que j'ai mis frérot regarde Non frérot t'as pas regardé ma story ? Non ? Ça fait du coup deux jours que je suis sorti de l'hôpital Et bah je pensais qu'il le savait Mais en fait il le savait pas du tout Il m'a rien dit Est-ce que le défi est réussi ou raté ? J'ai resté cinq jours Cinq jours en plus J'ai resté deux jours mon gars Frérot ça faisait cinq jours que j'étais dans la voiture Ça a pué de ouf Mais non t'as quand même réussi En vrai c'est validé c'est pas de ta faute On va regarder le nombre de kilomètres que j'ai fait 134 593 Juste là tu peux t'amener ma chaîne Juste là ta sève d'Anthony Juste là deux autres vidéos sur ma chaîne Moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain Comme chaque semaine à 11h11 C'est un bouillement sous les basissiers quoi C'est quoi je te lave frérot Il est à toi Il est à toi Non non je rigole je rigole je rigole Sous-titres par Jean La Flute